Bonjour Migi Maramdiaye. Bonjour Naïkoumba. Bonjour également à tous les éditeurs de Réumé FM. Voilà, Migi Maramdiaye, vous êtes le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, membre également de la coordination des associations de presse CAP. Ce 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de presse. A votre avis, par rapport à cette journée ? Alors, comme vous l'avez dit, nous célébrons la liberté de la presse à l'instar de la communauté internationale parce qu'au quotidien, les secteurs sont célébrés au quotidien, que ce soit au Sénégal, mais également partout dans le monde. Maintenant, c'est au tour de la presse d'être célébrés à travers le respect de la liberté d'expression. Nous devons faire un travail d'évaluation, mais également voir les perspectives en matière de liberté d'expression dans notre pays. Donc, vous trouvez cette journée importante ? Oui, elle est très importante parce que tout simplement, comme nous l'avons dit, tous les secteurs sont célébrés. C'est une occasion pour nous, les acteurs des médias ici au Sénégal, mais également dans les autres pays, de faire une évaluation par rapport à tout ce qui a été fait depuis le début. Parce que la liberté d'expression, la liberté de la presse est garantie par notre constitution ici au Sénégal. Et nous constatons au Sénégal que de plus en plus, disons qu'il y a une menace qui est réelle, donc c'est nécessaire pour nous de faire une évaluation. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons des activités qui sont prévues, nous allons y revenir tout à l'heure. C'est pour essayer de faire une évaluation et parler également des perspectives concernant l'état de la liberté d'expression, l'état de la liberté de la presse ici au Sénégal. Voilà. Vous êtes le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Et on voit que les reporters sont souvent victimes de violences policières sur le terrain, surtout lors des manifestations. Avez-vous un message à lancer par rapport à ce problème ? Alors le constat est tout en ligne. Il est rare au Sénégal d'assister maintenant à une manifestation sans qu'un professionnel des médias ne soit violenté par les forces de défense et de sécurité. Ce que nous dénonçons vigoureusement, parce que si nous ne sommes pas arrêtés, nous recevons souvent des grenades. Le dernier cas en date, c'est l'affaire de la Cameraman Woman lors des dernières manifestations qui ont eu lieu au niveau de la cité Côte-Gourgui. Elle a passé une semaine à l'hôpital. Donc c'est une situation que nous dénonçons, parce que tout simplement, on pouvait l'éviter. Parce que ces professionnels des médias ne font que leur travail. Nous l'avons rappelé dès l'entente de l'interview. La liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution. Le travail également des forces de défense et de sécurité est garantie par la Constitution. Nous devons collaborer sur le terrain. C'est pourquoi nous ne comprenons toujours pas ces actes de violence, ces altercations entre les professionnels des médias sur le terrain et les forces de défense et de sécurité. Nous savons que nous avons une part de responsabilité, parce qu'il y a un comportement que nous devons adopter sur le terrain. Mais force est de constater que, même après l'identification, souvent, nous sommes visés par ces grenades-là, avec les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est inadmissible. Et nous avons même interpellé le ministre de l'Intérieur. Et si vous vous souvenez, pas plus tard qu'hier, le patron du SEMPIX l'a rappelé lors du dépôt des caillons d'oléance, parce que c'est une question qui nous préoccupe. En tout cas, nous, au sein de la Convention, nous avons posé le débat il y a un an. Nous avons même invité, c'était en collaboration avec le SEMPIX, nous avons invité même le sous-préfet de Dakar, qui est souvent sur le terrain. C'était pour comprendre réellement là où se trouve le problème pour essayer de trouver des solutions. Mais nous avons également soumis au ministre de l'Intérieur un programme, c'est pour un atelier de renforcement de capacité entre les forces de défense et de sécurité et les reporters sur le terrain. Nous allons parler de nos missions respectives. Peut-être à l'issue de cet atelier, on aura une amélioration de notre collaboration sur le terrain. Et le président l'a dit hier, il nous faut même un code, un code de conduite, ou bien un protocole de non-violence entre nous et les forces de défense et de sécurité. Maintenant, quand nous disons que peut-être nous avons une part de responsabilité, parce que souvent sur le terrain également, les reporters ne se posent, la position des reporters l'est souvent à désirer. Parce que dans une manifestation, la place du reporter, c'est derrière les forces de défense et de sécurité. Maintenant, avec l'avènement des nouveaux médias, il est très difficile de faire convenablement notre travail sur le terrain. Il y a des personnes qui se réclament des professionnels des médias alors qu'ils ne le sont pas. avec leur téléphone, qui peut-être expliquent ce comportement des forces de défense et de sécurité. Mais c'est à déplorer. Nous devons voir comment améliorer cette relation-là. Parce qu'il y a d'abord la carte nationale de la presse. Il y a également les gilets que nous avons eus à distribuer il y a un an, même pas un an à la veille des dernières élections de députés, mais les gilets qui ont été distribués aux reporters. C'était pour lutter contre cette situation délétère ou bien cette situation difficile entre nous et les forces de défense pour faciliter l'identification. Force est de constater, depuis lors, il y a des cas qui ont été recensés. À chaque fois qu'il y a une manifestation au Sénégal, il y a des confrères qui sont arrêtés ou bien il y a des confrères qui sont victimes de violences. Et ça, nous disons basta. Migu Maram, aussi parlons de l'emprisonnement des journalistes, comme c'est le cas actuellement avec notre confrère de Walfadri, Pape Ndiaye. On a vu aussi le cas de Pape à Légnan. La CAP, la coordination des associations de presse, à l'occasion de ce 3 mai, demande la libération de tous les journalistes emprisonnés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Effectivement. Parce que, comme vous le savez, la CAP, c'est l'organisation qui regroupe toutes les organisations de presse, que ce soit le Saint-Pix, le Patronat, la peine, la convention, le CORET. Vous l'avez dit, si vous vous souvenez, l'année dernière, le Sénégal avait reculé concernant le rapport produit par un porteur sans frontières. L'année dernière, c'était quoi ? C'est parce qu'il y avait des maisons de presse qui ont été attaquées. C'est l'exemple du groupe Futur Média, c'est durant la COVID-19. Il y avait également le signal de la Sainte-TV qui a été coupée. C'est ce qui avait expliqué ce résultat-là, ce recul concernant la situation de la liberté de la presse au Sénégal. Nous avons des craintes également pour le nouveau rapport qui sera rendu public parce qu'entre-temps, vous l'avez rappelé, il y a notre confrère, Pape Alégnan, qui a été arrêté, emprisonné. Et actuellement, également, il y a au moins deux confrères, ils ont trois confrères qui sont dans les liens de la détention, parmi eux, Pape Alégnan, qui était l'ancien président de la convention. Depuis maintenant plus de deux mois, il est dans les liens de la détention à Sivicotan, ce qui est du tout aneur. Parce que pour la première fois, nous allons célébrer la liberté de la presse avec des confrères qui sont à l'intérieur des prisons ici au Sénégal. Donc c'est déplorable. C'est pourquoi nous demandons solennellement aux autorités de libérer nos confrères. Et nous allons demain, nous allons ce mercredi, autant pour moi, à 15h, organiser un rassemblement au niveau de la maison de la presse. C'est pour réclamer la libération sans condition de nos confrères. Un rassemblement qui sera suivi d'un panel. Un panel, c'est sur la sécurité nationale et le droit à l'information. C'est pour essayer de trouver l'équilibre. Parce que tout simplement, si vous regardez tous les confrères qui ont été arrêtés ces derniers temps, souvent on nous parle de sécurité, de sécurité de défense, ou bien de sécurité nationale. C'est pourquoi nous avons maintenant trouvé nécessaire de poser le débat. Poser le débat avec tous les acteurs. Parce que les panélistes, il y a Matarsila, un homme connu dans le monde des médias, qui était l'ancien directeur de la RTES, qui a travaillé également dans plusieurs pays, dans le domaine des médias. Il y a également le colonel Antoine Wardini, qui était au niveau de la DIRPA, donc qui va peut-être nous expliquer la notion de sécurité nationale, les limites et tout ça. Il y a également celle-ci qui est expert en droit des médias. Et ce débat sera modéré par notre conseilleur Mignal Barossé, qui était à la RTES. Ensemble, avec tous les acteurs, nous allons voir comment trouver une solution. Parce que le but, c'est de parvenir à avoir au moins ce... de voir tous les professionnels, en tout cas, faire leur travail convenablement, sans pour autant être arrêtés, tout en respectant les règles qui encadrent notre métier. Donc, il y a un panel qui est organisé à 16h, mais avant le panel, il y a un rassemblement de 30 minutes pour crier et dire, pour demander la libération de nos confrères. Ça sera au niveau de la Maison de la Presse. Voilà. Et pour le Code de la Presse, selon vous, qu'est-ce qui bloque le projet du Code de la Presse ? Bon, le Code de la Presse a été voté. Oui, l'application. Maintenant, il y a certaines dispositions qui ont été appliquées. Il reste également d'autres dispositions. C'est pourquoi nous, au niveau de la CAP, on a décidé d'organiser les assises des médias. Ces assises des médias vont nous permettre de faire une évaluation. Prendre le Code de la Presse, prendre la convention collective, également, qui encadre le métier, faire une évaluation, que ce soit des conditions de travail, que ce soit la situation également des entreprises de presse, ces assises vont nous permettre de faire cette évaluation et de poser le document auprès du président de la République pour trouver une solution. Parce que, parmi les dispositions qui ont été appliquées, il y a, par exemple, la carte nationale de presse. Mais on ne cesse de le dire, la carte nationale de presse règle une partie du problème, mais pas tout le problème. Donc, c'est pourquoi ces assises-là sont importantes et nous invitons tous les acteurs des médias à y prendre part parce que nous allons même inviter d'autres personnalités qui ne seront pas dans notre secteur, les acteurs politiques, les autorités quotidiennes, religieuses. Donc, elles seront toutes conviées à cet atelier-là ou bien à ces assises-là qui vont durer au moins trois mois. Pendant trois mois, nous allons travailler pour faire une évaluation. Nous, au niveau de la convention, par exemple, nous allons descendre sur le terrain, nous allons aller voir les correspondants parce que nous comptons venir lors de ces assises-là avec un document qui sera la contribution de la convention. nous avons mené une étude actuellement, une étude, nous l'avons révélée d'ailleurs la dernière fois sur les antennes de Réomy, les premiers résultats. Et sincèrement, c'est inquiétant parce que les résultats montrent la situation délétère des reporters dans les réélections. Donc, nous devons trouver des solutions à tous ces mots qui ganglènent notre métier. Et la carte nationale de la presse, son importance pour les journalistes, Miguimara ? En fait, la carte, elle est très importante parce que c'est la carte qui permet de définir qui est un professionnel des médias de celui qui ne l'est pas. Mais, nous l'avons dit tout à l'heure, la carte seulement ne règle pas le problème. Il y a également d'autres dispositions qui doivent accompagner cette carte-là. mais ce que nous demandons déjà, c'est au gouvernement d'appliquer rigoureusement cette carte-là. Il n'y a que l'Assemblée nationale, l'ambassade des États-Unis qui demandent la carte nationale de presse avant d'accéder dans leurs locaux. Donc, nous invitons le gouvernement, nous invitons également même les partis de l'opposition parce que pour leur sécurité, ils doivent savoir qui participe à leurs activités, à leurs conférences de presse. Maintenant, c'est très facile de rester dans ton coin de confectionner une carte et pour ensuite se réclamer un professionnel des médias. Donc, c'est pourquoi nous invitons tous les confrères à aller se rendre à la maison de la presse pour avoir cette carte-là parce qu'elle est très importante. La carte, elle est très importante où il y a également des avantages. Peut-être qu'on va y revenir bientôt avec la commission, les responsables de la commission vont y revenir avec le ministère. Mais, nous l'avons rappelé hier au présence, nous ne pouvons pas voter une loi mettre beaucoup d'argent également pour avoir cette carte-là, mais au moment de l'appliquer, ça pose problème. Au Sénégal, en matière de vote des lois, on peut dire que nous sommes les meilleurs, mais au moment d'appliquer à cette fois, nous sommes les derniers et ça, sincèrement, ça a déploré. Est-ce qu'on peut parler de liberté de presse au Sénégal ? Une réponse peut-être sous deux angles. Au Sénégal, la liberté de la presse est garantie si on regarde, par exemple, le nombre de quotidiens qui existent dans notre pays, le nombre de télévisions qui existent au Sénégal, le nombre de radios, plus de 300 sites au Sénégal. Sur ce plan, on peut dire que la liberté de presse est garantie. Maintenant, sous un autre angle, on peut dire qu'il y a une menace qui est là parce qu'au Sénégal, quand vous avez une position qui est en faveur de l'État du Sénégal, vous êtes attaqué par ceux qui sont au niveau de l'opposition. Nous avons vu le cas lors des événements du mois de mars, des organes, des entreprises de presse ont été attaqués. Si vous avez également une position en faveur de l'opposition, vous êtes traqué par l'État du Sénégal. Donc, en tout cas, c'est cette impression-là que nous, les acteurs des médias, c'est cette impression-là que nous avons. Donc, on peut dire que oui, la liberté de la presse est garantie, mais il y a des menaces qui sont là et des menaces qui sont réelles. Voilà. Merci beaucoup, Mégu Maramdiaye, pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, membre également de la coordination des associations de presse CAP. l'association de presse CAP. L'association